C'est tout chaud, c'est ouvert là, c'est 35. On voit qu'une grosse journée se prépare. Oui, une belle journée parce que c'est peut-être la dernière station. Donc il y a une petite pointe d'émotion quand même, après presque trois ans de mission. On espère que ça va se passer bien. Il y avait beaucoup de houlières. Aujourd'hui, on a un petit traîneau pour essayer de faire de profondeur et que ça se passe bien. A priori, c'est la dernière station de Taraocéan, de Polar Circle. C'est à la fois la dernière des DR de Taraocéan et Polar Circle. Voilà, donc ça représente pas mal de temps pour toi. Qu'est-ce que représente cette station que tu abordes, j'imagine comme une station à part entière ? Et il y a un petit truc en plus ? C'est la station à ne pas louper parce que c'est quand même une zone qu'on n'a jamais échantillonnée. Donc c'est vraiment une vraie de vraie station qu'il faut qu'on réussisse. C'est aussi une station pour laquelle il ne faut pas faire de bêtises puisque c'est la dernière et il ne faut pas se relâcher. C'est un peu symbolique quand même en approche de la quille. Ça change les manips particulièrement ? Non, 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 ça ne change pas les manips. La neige, ce n'est pas gênant, c'est juste original. On n'a pas souvent l'occasion de... Disons que ça va, comparé au gel, c'est beaucoup mieux d'avoir de la neige que du gel. En plus, c'est pour les jours blancs. Ça évite la condensation quand on nous remitra.